... Les aventuriers et membres de la Société des Explorateurs Français, merci d'accueillir sur scène Mathieu Tordeur. ... Bonjour à tous. Quand j'étais petit, moi je voulais être Tintin. Non pas pour son côté héroïque ou justicier, mais plutôt pour son audace et son côté grand voyageur. Et moi j'ai grandi avec les aventures de Tintin et Milou, et je suis sûr que vous comme moi, vous avez lu les BD. Et Tintin, ce qui est génial, c'est qu'il va aux quatre coins du monde. Il va en Égypte, il va en Inde, il va au Pérou, il va même sur la Lune. Et moi je crois qu'en lisant ses aventures, alors que je n'étais même pas en CP, je ne savais pas lire, mais je voyais que ce bonhomme se baladait dans tous les pays du monde. Et je crois que ça a été une espèce de fenêtre sur le monde, et ça m'a donné envie, quand j'ai grandi, de vivre mes propres aventures. Si bien que, juste après mon bac, je suis parti traverser l'Europe à vélo. Je n'avais pas tellement d'expérience, je n'avais jamais fait plus de 20 ou 30 km d'affilée sur un vélo, mais j'avais cet enthousiasme de vouloir découvrir le monde de mes propres yeux. Et donc, j'avais emprunté le vélo d'un ami. Là, vous voyez, il y avait des sacoches sur le vélo. Dans les sacoches, il y avait une tente, il y avait un réchaud. Et je suis parti comme ça traverser l'Europe pour aller jusqu'à Istanbul. Ça, c'était ma première aventure en solitaire, vraiment à la rencontre du monde et des gens qui font ce monde-là. Et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. J'ai été étudiant tout du long. J'ai été d'abord en licence, après en master, mais ces voyages, je les faisais sur les étés que j'avais. Donc, au début, c'était des voyages qui étaient peu onéreux parce que je les autofinançais. Donc, je travaillais un petit peu dans un restaurant en tant que serveur. Et puis après, je partais sur le temps qui me restait pour partir à l'aventure, en l'occurrence à vélo. Mais au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé. Et j'ai pris une année sabbatique, quand j'étais étudiant, entre 2013 et 2014, pour faire le tour du monde en 4L. Et là, je n'étais pas tout seul. Il y avait mon ami d'enfance, qu'on voit sur la photo, qui s'appelle Nicolas. Et le projet avec Nicolas, c'était de partir avec notre 4L de Rouen, en Normandie, parce que moi, je suis normand à l'origine, et de rouler tout autour de la Terre. Donc, de retraverser l'Europe, cette fois en 4L, de continuer en Asie. Et puis, quand on arrivait au bout de l'Asie, de mettre la voiture sur un bateau, sur un porte-conteneur, pour traverser l'océan et continuer en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, on a trouvé un gros bateau au Brésil, sur lequel on est monté avec la 4L, qui nous a débarqué à Dakar, au Sénégal. Et du Sénégal, on est remonté en France. Donc, c'était un voyage fabuleux, parce qu'on l'a fait à l'âge de 21 ans. Et on l'a fait avec Nicolas, parce qu'on avait évidemment envie de découvrir le monde et de voyager, mais on s'est dit aussi, si on peut essayer de se rendre utile à notre manière, eh bien, on va essayer de le faire. Et donc, on a choisi de s'engager pour la micro-finance. Et donc, notre projet, c'était de rencontrer des micro-entrepreneurs, des hommes et des femmes qui avaient des projets agricoles, entrepreneuriaux, et de regarder comment ça, ça fonctionnait, comment le micro-crédit fonctionnait sur le terrain. Et donc, on était un petit peu des reporters du micro-crédit, parce que moi, je me baladais avec ma caméra, on faisait des interviews. Et c'était vraiment le fil rouge de notre aventure. Donc, on se baladait avec notre 4L, et sur place, on avait des rendez-vous avec des hommes et des femmes, mais surtout des femmes. C'est surtout des femmes qui bénéficient du micro-crédit à travers le monde. Et cette aventure, moi, elle a été déterminante dans mon parcours, parce que c'est ça qui m'a donné envie d'être aventurier. Aujourd'hui, moi, je suis très fier de dire que je suis membre de la Société des explorateurs français et que je suis aventurier. Ça me fait toujours un peu sourire, parce que ce n'était pas vraiment une piste qu'on avait envisagé avec mon conseiller d'orientation en terminale. Mais aujourd'hui, être aventurier, pour moi, ça veut dire faire des expéditions aux quatre coins du monde et les raconter. Et en les racontant, ça prend plusieurs formes. Ça prend la forme de conférences, comme aujourd'hui, mais aussi, ça prend la forme de documentaires, de films sur les réseaux sociaux et puis en livres aussi, également. Et l'aventure, ce n'est pas uniquement, à mon sens, partir faire un tour du monde en 4L ou aller au pôle sud à ski, je vais vous en parler après. Je crois que l'aventure, elle peut être beaucoup plus proche de chez nous qu'on voudrait bien le croire. Moi, quand j'étais étudiant à Paris, en master, j'étais un peu frustré parce que j'avais ce master que je terminais, j'étais content de le faire, mais j'avais envie de repartir à l'aventure après mon tour du monde en 4L. Et j'ai toujours rêvé de faire une longue descente d'un fleuve en kayak. Et mon réflexe un peu stupide, c'était de me dire, les plus longs fleuves que sont le Yukon, l'Amazon, ça, ce sera une aventure. Et donc, je prenais mon téléphone, je regardais les fleuves, je regardais la distance, je regardais les coups qui allaient être engendrés avec cette expédition. Et puis, je n'avais pas le temps parce qu'il fallait que je termine mes études d'abord. Et en fait, en prenant le train entre Paris et Rouen pour voir mes parents dans la maison familiale, j'ai remarqué, je l'avais toujours vu, mais là, je l'ai vraiment vu, qu'en fait, il y avait la Seine qui coulait entre ces deux villes, puisque le train, il longe la Seine. Et je collais mon carreau comme ça à la vide du train. Je me disais, mais c'est trop bête. En fait, ton terrain de jeu, il est là. Il peut être en Normandie, un terrain que tu connais, mais que tu peux découvrir de manière totalement différente, c'est-à-dire en kayak. Et donc, je suis parti comme ça traverser, enfin descendre plutôt, une partie de la Seine en kayak en partant de Vernon, qui est à 60 km d'ici, pour aller jusqu'à la mer, jusqu'à Honfleur, jusqu'au Havre. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que cette aventure, qui était très low cost, elle était facile à mettre en place, parce que le kayak, je l'avais emprunté au club de canoë et kayak de Rouen. J'avais fait 50 euros de course dans un supermarché. J'avais tout mis dans le kayak. Et pendant neuf jours, je suis descendu la Seine en pagaillant. Et puis, je dormais la nuit sur des petites îles désertes. C'est la photo qu'on voit derrière moi. Et je me réveillais la nuit avec les étoiles, le matin avec des canards sauvages, des cygnes. Et finalement, dans cette aventure qui était proche de chez moi, qui était en Normandie, dans un territoire que je connaissais, il y avait tous les ingrédients d'une aventure au bout du monde. Tout ce que je vais chercher en 4L à travers le monde pendant un an, finalement, j'ai retrouvé beaucoup de choses en Normandie, proche de chez moi, parce que je dormais sous ma tente, je me faisais manger sur mon réchaud. Et puis, j'étais au contact d'une nature que je n'avais jamais vue au fil de l'eau. C'était vraiment une sacrée belle aventure. Je crois qu'il faut peut-être qu'on revoie aussi notre conception de l'aventure. Parce que l'aventure, ce n'est pas forcément aller dans un pays exotique, prendre un avion. Je crois qu'il y a plein de très belles expériences à vivre proche de chez soi, avec des moyens de transport qu'on peut tous faire, du kayak, du vélo, de la randonnée. Aujourd'hui, je suis de retour d'une grande aventure. C'était en Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent qui est le plus au sud du globe. C'est un continent qui est immense, qui fait 28 fois la taille de la France. Donc, dites-vous bien que c'est très très grand. Et mon idée, c'était de le parcourir un peu à l'ancienne, donc de partir avec un traîneau pour aller jusqu'au pôle sud, pour aller jusqu'à l'axe de rotation de la Terre. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais fasciné par ce grand continent blanc. Vous savez, cette grande tache blanche qu'on voit tout en bas de son planisphère, dans sa chambre d'enfant. Moi, j'ai toujours voulu voir ce qu'il y avait. Parce que vous savez que l'Antarctique, il n'y a jamais eu d'hommes et de femmes de manière autochtone. Personne n'est jamais né là-bas. Les seuls animaux, ils vivent sur la côte du continent. Il n'y a rien au centre. Et donc moi, j'ai toujours eu cette attirance pour ce grand blanc. J'ai grandi avec les récits des premiers explorateurs, à Monsen, Scott, Shackleton, et puis les plus modernes comme Jean-Louis Etienne. Et donc, je me suis toujours dit un jour, j'irai voir ce continent, ça me démangeait. J'ai du mal un peu à l'expliquer, à le formuler, à dire ce qui m'a attiré là-bas, mais c'était un peu irrépressible. J'avais une espèce d'attraction un peu irrationnelle pour ce continent. Et la deuxième raison qui m'a poussé à entreprendre cette aventure, c'est que je voulais faire l'expérience de la solitude. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais j'étais très curieux d'avoir 50 jours à moi, et rien qu'à moi, sans un téléphone qui sonne, sans rendez-vous, sans notifications, sans rien du tout. Et je trouvais que c'était vraiment un luxe. Et donc, j'ai choisi de finir mon master, et puis de partir juste après. Et je me disais qu'à l'âge de 26 ans, c'était un moment génial pour faire un pas de côté, et prendre le temps à la fois de l'introspection, mais aussi de la contemplation, dans un environnement aussi désert et stérile que l'Antarctique. Et donc, je suis parti en novembre 2018, en partant d'un point qui s'appelle Hercule Inlet, qui est sur la côte du continent, tout seul, sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans un kite qui aurait pu me tirer, et sans ravitaillement. Sans ravitaillement, ça veut dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui était disposée sur le chemin. Donc, à partir du moment où je suis parti de Hercule Inlet, pour aller jusqu'au pôle Sud, j'ai bénéficié de l'assistance de rien ni de personne, finalement. Et la distance, parce que c'est peut-être pas très visible sur cette carte, je vous ai dit que ça faisait 28 fois la taille de la France, la distance, elle fait 1150 kilomètres à vol d'oiseau. Donc, c'est un petit peu la distance qu'on a entre la Corse et Calais, dans le nord de la France. Et donc, je suis parti. Avant de partir, je me suis beaucoup entraîné, je me suis entraîné dans les environnements polaires, mais je me suis aussi entraîné à Paris. Là, je vais tirer des pneus de 4x4 dans le bois de Boulogne. Ça, c'était à l'automne dernier, je me souviens, j'avais ces pneus de 4x4 que je tirais, et puis je croisais des gens qui promenaient leurs chiens comme ça, et qui me regardaient un peu bizarrement, et je leur disais, vous en faites pas, je suis un employé de la mairie de Boulogne, je viens d'éblayer les feuilles pour que ce soit plus facile pour passer. Mais en fait, non, j'étais vraiment en train de préparer mes jambes et mon dos à une activité soutenue, régulière, parce que c'est vraiment ce que j'allais faire en Antarctique, c'est tirer un lourd traîneau dans lequel il y avait mon équipement, ma nourriture. Au total, le traîneau en Antarctique, il pesait 115 kg. 115 kg, c'est une fois et demi mon poids, donc inutile de vous dire qu'il a fallu physiquement se préparer à tirer cette charge. J'ai aussi beaucoup préparé mon endurance. Moi, j'ai l'habitude de dire que je cours pas très vite, mais je peux courir longtemps, et donc j'ai participé à beaucoup d'événements d'ultra-endurance, comme des courses qui s'appellent le Marathon des Sables, un Ironman, et puis d'autres courses de vélo, pour m'entraîner à être bon dans l'effort de longue durée, mais pas rapide, juste bon dans la longue durée. C'était vraiment ça qui était important pour moi. Donc la préparation physique, c'est quelque chose d'essentiel, de très important. Évidemment, on part pas tout seul en Antarctique sur une telle aventure si on s'est pas confronté à des efforts de longue endurance. Mais la préparation du matériel, c'est quelque chose qui est tout autant essentiel. C'est-à-dire que si vous partez avec un matériel que vous connaissez pas, ou un matériel qui va pas bien fonctionner dans le froid extrême, vous risquez de vous planter. Vous aurez beau être le mieux préparé physiquement et mentalement, si le matériel y suit pas, vous allez pas aller bien loin. Donc moi, tout ce matériel-là, je l'avais testé en conditions réelles au cours de mes différents entraînements polaires au Groenland, au Svalbard. Et puis, ce matériel, j'avais des éléments qui étaient en double. J'avais des éléments qui étaient en double, comme le téléphone satellite, le GPS, la boussole, les fixations de ski, le réchaud. Parce que si j'en cassais un, ou si j'en perdais un, bon, faut pas les perdre, mais peut-être les casser, et bien mon expédition s'arrête nette, parce que j'ai plus de quoi me faire fondre de la glace pour obtenir de l'eau. Si j'ai plus de téléphone satellite, je peux même plus appeler des secours éventuels. Donc tout ce matériel-là, il était étudié, calibré et bien pensé pour partir en Antarctique. Et donc, en novembre 2018, je prends cet avion qui me dépose sur la côte du continent. Moi, cette image, je l'aime bien, parce qu'à chaque fois que je la vois, elle me fait quelque chose, parce que je me rappelle vraiment du moment où je suis dans ce petit avion à hélice, que je vais être déposé au bout du monde. Et c'était l'aboutissement de deux ans de préparation, de recherches un peu effrénées, de partenaires, de sponsors, de préparation physique, préparation de l'équipement, préparation de l'alimentation. Et là, boum, ça y est, j'y suis. Et donc, ça me prend au trip, parce que je vais me retrouver pendant 50 jours tout seul, à tirer mon traîneau dans un environnement très agressif. Et je ne regrette pas d'être là, mais je me dis, je suis au pied du mur. Là, il faut y aller. J'ai dit à tout le monde que j'allais aller au pôle Sud. Maintenant, il faut assumer la connerie, en gros. Et donc, j'y vais et je me fais déposer sur la côte. Et ça commence tout de suite très fort. En Antarctique, je ne sais pas si vous le savez, mais l'année dernière, il a fait très chaud. Alors très chaud, c'était vraiment un problème, parce que déjà, ça en dit long sur l'état de notre climat. Mais il a fait très chaud. Et le fait qu'il fasse chaud, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de neige qui tombait sur le continent. Et l'Antarctique, c'est un continent qui est très sec. Et là, moi, quand j'y étais, il y avait 30 ou 40 cm de neige fraîche, de neige poudreuse, qui était sous mon traîneau et sous mes skis. Et donc, j'étais beaucoup plus lent que ce que j'avais prévu. Avec mes 50 jours de nourriture, je n'avais pas assez de nourriture pour arriver au bout avec des conditions d'enneigement telles. Et en fait, c'est cette température élevée qui a fait qu'il y avait des masses d'air chaud au-dessus du continent Antarctique qui contenait beaucoup d'humidité, qui s'est transformée en neige et qui m'a beaucoup, beaucoup ralenti. Alors, quand j'ai constaté ça sur le terrain, j'ai essayé de trouver une stratégie. Parce que soit, je me disais, ok, c'est trop difficile, j'arrête. Et puis, ce n'est pas de ma faute, il a trop neigé. Et d'ailleurs, la majorité des expéditions avaient abandonné à ce niveau de la saison. Donc, ça aurait été honorable d'arrêter. Mais j'ai peut-être un peu la tête dure et je me disais, bon, tant que je suis encore sur mes deux jambes, je vais essayer de m'adapter et de trouver des solutions. Et ma stratégie a été la suivante. Elle a été d'allonger considérablement mes journées de ski. Donc, au lieu de skier neuf heures par jour, j'ai skié douze heures tous les jours sans prendre un seul jour de repos. Et puis surtout, je skiais par petites sessions d'une heure. En fait, ce que je faisais, c'est que je skiais le matin pendant une heure. Je m'arrêtais cinq minutes pour faire une pause. Je mangeais un peu, je buvais un coup. Et je refais une session d'une heure de ski, je faisais cinq minutes de pause. Et en fait, je faisais six sessions d'une heure de ski le matin, six sessions d'une heure de ski l'après-midi. Et le fait de déconstruire l'aventure en plein de petites sessions, c'était autant de petits objectifs, autant de petites victoires. Et je ne me concentrais que sur la prochaine heure de ski et jamais sur l'arrivée. Parce que je crois que c'est trop difficile d'envisager une telle solitude, une telle souffrance, un tel effort sur une telle durée. En revanche, se dire voilà, je skie une heure, j'écoute le podcast que j'aime bien. Et puis dans une heure, je mange le carré de chocolat que je préfère. Et bien ça, ça aide à avancer et d'appréhender l'expédition de manière plus sereine. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a aidé à tenir. C'était une notion de petits objectifs, de petites victoires, de petites récompenses instantanées qui a fait que les jours se sont enchaînés et que finalement, j'ai pu arriver à ce meilleur moment qui est la première fois que je change de caleçon au bout de 32 jours. Je vous rassure, aujourd'hui, je change de caleçon tous les jours, je prends des douches tous les jours. Mais c'est aussi la réalité d'une expédition antarctique, c'est qu'il y a assez peu de place pour l'hygiène. Et donc moi, l'eau, je dois la fabriquer. Je dois faire fondre de la glace et de la neige. Alors, à part me laver un petit peu avec des lingettes pour bébé, me brosser les dents tous les jours, je ne pouvais pas faire beaucoup plus. Mais au moins, voilà, ça fait 33 jours que j'étais en Antarctique, j'étais toujours là, toujours combatif. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette expédition, c'était que j'ai fait vraiment une expérience de solitude d'abord, mais un peu de dénuement. Alors, je n'aime pas trop ce mot parce qu'il me fait trop penser à la pauvreté et ce n'était pas du tout ça mon affaire, mais de dénuement dans la mesure où tout le matériel que j'emmenais avec moi, il avait une vraie utilité, il avait une vraie valeur, il avait souvent même une double fonction. Et ça, c'était assez génial d'utiliser tout ce matériel de manière plus performante tous les jours et d'aller d'un point A à un point B avec tout ce dont j'avais besoin. C'est une grande source de satisfaction que d'avancer avec ce matériel. Et le plus dur, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce qui était le plus dur à gérer, ce n'était pas tellement la solitude, ce n'était pas tellement le fait d'être tout seul. Le plus dur, c'était vraiment de remettre mon rêve de pôle sud à la surface en permanence quand il y avait du white-out. Le white-out, c'est un brouillard blanc qui vient envelopper tout le continent et on n'a aucune notion de l'espace ou du contraste ou de la profondeur, etc. On est vraiment au milieu d'un nuage et ça donne un peu la nausée parce que l'oreille interne, elle est déboussolée, donc on chute assez régulièrement parce qu'on ne voit pas le relief. Ce n'était pas non plus les températures extrêmes, mais le plus dur, c'était vraiment de garder intacte cette motivation que j'avais d'aller au pôle sud et de me rappeler un petit peu les raisons qui m'avaient poussé à m'engager tout seul dans cette aventure. Et c'était vraiment ça, le plus dur dans cette expédition, de garder cette motivation et de remettre ce rêve de pôle sud à la surface. Si bien que le 13 janvier 2018, donc il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant, je suis arrivé au pôle sud au bout de 51 jours et en arrivant, j'ai eu la fierté de devenir le premier français et le plus jeune au monde à réaliser ce genre d'aventure. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder mon arrivée au pôle sud. Après, je vais vous expliquer, vous raconter, enfin vous conclure pour vous dire pourquoi je fais tout ça. Et puis après, on se quittera. J'arrive au pôle sud après 51 jours de marche. En solitaire. Ça fait des années que je me rêve. Il est là. Il est là. Yes ! Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je pars au pôle sud alors qu'il y a déjà une base scientifique américaine, qui a été installée il y a plusieurs dizaines d'années, pourquoi j'y vais alors que le pôle sud a été découvert en 1911 par Amundsen, un explorateur norvégien. En fait, je crois que si je fais tout ça, c'est parce que j'ai l'impression que... Déjà parce que j'ai envie de vivre des moments d'intensité dans ma vie. Et puis j'ai aussi l'impression que la vie, c'est court. Et le graphique que vous voyez derrière moi, c'est un graphique assez terrifiant, qui matérialise l'espérance de vie humaine dans un pays comme la France. Donc chaque rangée correspond à une décennie. Donc je vous laisse vous placer sur la ligne de départ. Moi, je suis en rouge, j'ai 28 ans. Mais je trouve que quand on voit ça, quand on le voit sous ses yeux, on se rend compte que ça passe vite quand même. Et du coup, mon moteur dans mes aventures, c'est pas tellement la peur de l'échec. C'est plutôt la peur du regret. Moi, j'ai peur de me dire plus tard, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. Et donc mon véritable moteur dans mes aventures, c'est pas tellement de me dire je vais pas y arriver, c'est plutôt de me dire j'ai peur de pas le faire parce que je pourrais le regretter plus tard. Donc moi, ça prend la forme d'aventures, d'expéditions. Mais je crois qu'on peut s'approprier ce message pour se lancer dans ses propres aventures. Je parlais du kayak, c'est accessible. De voyage en vélo, c'est accessible aussi. Mais les aventures, ça peut être des aventures personnelles, des aventures entrepreneuriales. Les lignes aventures, ça peut aussi apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue. Donc moi, si j'avais un seul message à vous partager, c'était d'aller le plus possible sur la voie de vos rêves et d'être les explorateurs de vos propres activités. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada